bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessor asus tv aujourd'hui je vais vous présenter le démontage de la série d'ordinateurs portables s712 de chez asus donc voilà on se retrouve pour le démontage de la série s712 de chez asus donc c'est un 17 pouces comme d'habitude on va attaquer le démontage par l'arrière sur ce modèle c'est du cruciforme donc je vous invite comme d'habitude à vous équiper de ce type d'accessoires pour démonter ainsi qu'un petit rack de rangement pour vos vis et que vous puissiez organiser le démontage et on va commencer à démontrer une fois qu'on a démonté toutes les vis du bottom comme d'habitude je vais vous inviter à ne pas forcer j'ai un doute sur ce modèle où il se cache peut-être je dis bien peut-être pas une certitude on va le voir ensemble des vis sous les patins bien du moins à l'extrémité ici et ici comme d'habitude on va essayer d'aller trouver un endroit où on va pouvoir attraper plus facilement le bottom et je cherche les endroits je peux avoir on va dire une petite faiblesse bien plaqué celui ci hop oui à cet endroit juste dans le coin près du port usb on ne force est pas sur le port usb histoire de ne pas l'abîmer on cherche vraiment juste à déclipser le bottom comme d'habitude on garde légèrement maintenu pour éviter qu'ils viennent à se refermer tout seul oui je mets juste le doigt pour éviter qu'ils seront clips 1 alors on va contrôler qui viennent sans déjà je peux vous dire qu'il n'y a pas de vis ici donc il n'avait pas sur ce modèle il ya des modèles où ils y sont donc si vous voyez que sa force à ce niveau là prenez le temps de venir décoller ici la partie caoutchouc délicatement pour pouvoir retirer souvent les vis si elles y sont elles sont à ce niveau là et à ce niveau là en l'occurrence sur ce modèle sur le s 712 il n'y avait pas de vis donc voilà pour le démontage du bottom alors comme d'habitude on va faire un petit tour d'horizon du matériel qui est visible donc là nous avons le système de refroidissement actif qu'on appelle le thermal module donc là on a la partie ventilateur ici vous avez le thermal module mais la partie passive celle qui va diffuser je dirais la chaleur vers le ventilateur pour l'extraire ici vous avez la barrette de ram donc déjà on peut voir sur ce modèle qu'on va pouvoir changer la barrette et pouvoir l'augmenter si la puissance de la barrette ne vous suffit pas ici vous avez le disque dur m2 ce qu'on appelle le ssd c'est les nouveaux formats en format m2 et ici vous pouvez voir qu'on peut y rajouter si on veut un second disque dur alors que ce soit un ssd 2 pouces et demi ou un disque dur mécanique 2 pouces et demi donc là vous allez pouvoir venir rajouter du stockage si ici vous n'en avez pas assez pour votre sur votre système ici on voit la petite carte wifi et on a bien sûr tous les petits accessoires qu'on va démonter ensemble donc pour commencer comme d'habitude je recule ici ma petite sécurité de ma prise de ma batterie et je viens déjà première chose débrancher ma batterie comme d'habitude je le répète c'est pour éviter que si mon tournevis vient à toucher ici j'évite le retour électrique et j'éviterai bien sûr de griller ma carte mère donc là on va démonter la batterie on va contrôler donc on voit ici que les fils du wifi passe sur le contour de la batterie donc avant même de lever la batterie je vais soulever ici le petit sparadrap c'est mon gars je vais venir débrancher les plots on retire simplement les tirant vers le haut vous avez les petits repères triangulaires blanc et noir pour vous souvenir de où va venir se brancher les fils et à partir de là je vais pouvoir maintenant dévisser la batterie vous ne forcez pas vous regardez bien sûr comment ça passe ça doit se lever tout seul voyez aucun moment il ya un effort à faire donc je vois qu'ici il ya le blanc qui passe dessous et le noir dessus faudra s'en souvenir pour le remontage là j'ai mes fils de mes de mon wifi et on voit qu'ils sont les antennes sont positionnés ici et ici qui sont sur l'eau parleur donc ça va nous permettre de pouvoir les retirer quand on va venir retirer les parleurs alors je vais venir ici décoller simplement dispara draps qui va sur la nappe de la batterie d'un donné qu'il est collé au bottom au top case pardon je vais pouvoir venir simplement retirer je vois que ça force un petit peu ici j'ai deux clips ici j'ai un petit bout de sparadrap voyez des fois ça tient à rien on évite de forcer quand même dans le doute oui ici ça vient donc c'était bien le petit sparadrap ici qui me le maintenait et ici aussi vous voyez c'est le sparadrap qui vient maintenir la nappe voilà voilà pour le démontage de la batterie sur la série s 712 ensuite on va pouvoir venir ici retirer facilement nos parleurs donc on a les fils des antennes wifi ici qui sont fixés sur le haut parleur et je vais venir ici regarder bien sûr où passe le câble pour pouvoir le remonter pareil qu'à l'origine lors du remontage je viens ici je ne tire pas bien sûr étant donné que le haut parleur est encore branché je vous invite à utiliser alors c'est des choses qui se reculent mais pour éviter de tirer sur les fils voilà venir retirer simplement le le la nappe qui vous permettra de débrancher vos parleurs voilà pour le démontage des speakers ensuite on voit ici qu'il ya bien le touchpad est qu'on ne voyait pas juste auparavant étant donné qu'il était caché par la batterie alors on va maintenant on va pas démonter le touchpad de suite on va voir comme d'habitude l'écran dessous et je vais m'amuser à lever les accessoires puisque ça va être la première des choses les plus faciles à retirer avant même de dévisser je vais retirer en écartant les petits ergots métalliques ma barrette de rame ici pour la barrette de rame je vais venir ici dévisser mon disque dur m2 on lui doit y avoir de la pâte thermique habituellement il remonte c'est rare les modèles où ils remontent pas oui il doit remonter comme ça s'ils remontent pas c'est juste qu'il ya une petite pâte thermique pour le refroidissement venez juste tirer simplement vers l'arrière et vous voyez qu'il ya un petit bout de pâte thermique pour votre disque dur donc c'est ça les nouveaux disques durs voilà pour le démontage du m2 donc voyez je viens de dévisser la carte wifi elle se relève il n'y a pas de pâte thermique dessus ce qui lui permet en fait de simplement comme le m2 venir tirer pour la retirer voici le démontage de la carte wifi ensuite on va pouvoir débrancher ici donc on relève toujours les petits ergots en plastique pour pouvoir libérer les nappes et vous n'avez plus qu'à tirer donc ici c'est votre nappe de votre clavier ici c'est votre nappe de votre souris ou du touchpad comme on appelle ça sur les ordinateurs portables ici on voit qu'on a une nappe ici et on a une carte qui est unie aux cartes qui est une carte additionnelle qui va permettre de gérer ici les donc là les pivoyants et deux ports usb alors là on va continuer donc on va démonter on va pas faire li aux cartes qui va falloir séparer l'écran de suite pas forcément le faire de suite on va commencer à démonter ici le système de refroidissement la partie active oui retenu ici par le sparadrap on va y laisser dessus pour le remontage je ne tire pas dessus je vais venir ici avec ma petite spatule et je vais de l'autre côté avec mon doigt simplement tirer m'aider avec la petite spatule pour faire reculer la prise vaut mieux y aller délicatement que ça prenne un peu plus de temps voilà mais au moins vous n'abîmez pas votre fil voilà pour le démontage du thermal module du moins la partie active dit le ventilateur ensuite il va nous rester à démonter la carte mère et à désolidariser notre écran de notre top case remettre les vis avec le ventilateur qui correspondent voilà je vais pouvoir aussi une fois que j'aurai retiré mon écran venir démonter le touchpad alors je vais pouvoir déjà avant même de démonter la carte mère puisque dans tous les cas la carte mère ici est maintenue par la charnière je vais donc de suite désolidariser l'écran ce qui me permettra de pouvoir libérer ici mon touchpad on va commencer par défaire les charnières les charnières sont dévissées donc bien sûr avant de retirer l'écran il va falloir le débrancher donc pour le débrancher ici je vais contrôler quand même que j'ai pas mon petit retour métallique selon les modèles c'est pas normalisé encore vous pouvez avoir une petite tige métallique qui vient ici faire office de sécurité pour éviter que votre prise se débranche en l'occurrence sur ce modèle il y en a pas il n'y a que du sparadrap seulement le décoller éviter de tirer avec le sparadrap je vais plutôt tirer par la prise il ya simplement une un tirage vers l'arrière à faire voilà et je viens de débrancher donc mon écran même à mon câble lvds pour le mot technique si vous cherchez sur le site et je vais simplement retirer les petits sparadrap qui font office de guide câble voilà maintenant que j'ai libéré mon câble lvds qui alimente mon écran je vais faire comme d'habitude la petite technique pour retirer l'écran je viens ouvrir tout juste un quart je le retiens parce qu'il n'y a plus de charnières pareil je repose mon top case et je vais simplement écarter légèrement mes charnières à la main et je vais venir retirer ici mon top case là on voit l'écran donc je vais vous expliquer sur ce modèle comment démonter l'écran je ne le démontrerai pas parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas un brin de poussière l'appareil est totalement neuf et je ne vous cache pas que si vous avez cassé votre écran la plupart du temps je vous inviterai à commander le bezel avec le changement d'écran puisque quand vous allez le déclipser c'est très fragile j'arrive à 80% du temps à ne pas casser les agrafes qui se trouvent ici qui maintiennent le bezel à votre cover et la plupart du temps les agrafes casse et là vous avez votre bezel qui baille et vous ça vous laisse du jour de votre écran donc ici sur ce modèle vous avez deux petites vies ici ok vous avez des petits caches qu'il faudra retirer simplement vous allez venir comme d'habitude si votre écran est cassé vous allez pouvoir vous appuyer sur l'écran endommagé ce n'est pas le cas je répète sur ce modèle là je vais vous retirer mes deux vis je vais déclipser mon bezel et ensuite sur ce modèle là vous avez une vis ici et une vis ici vous avez quatre vis qui maintiennent votre écran vous allez simplement relever votre dalle débrancher votre câble lvds qui est branché bien sûr derrière votre dalle venir la changer rebrancher remettre vos quatre vis replaquer votre nouveau bezel si vous avez pensé à l'acheter lors du changement de votre écran et à partir de là vous allez pouvoir avoir un écran tout neuf je vous montre si vous voulez un endroit où l'écran base équipe c'est et le bezel va se déclipser facilement sans forcément cacher c'est souvent à ce niveau là en partant de là une fois vous avez des clips c'est ici vous allez pouvoir retirer une bien sûr une fois que c'est délicieux et pouvoir déclipser beaucoup plus facilement à partir de là votre écran voilà pour la petite technique pour le démontage de l'écran de la série s 712 donc là je vais pouvoir venir libérer puisque je n'ai plus de charnière ici je n'ai qu'à soulever ici le petit ergot venir débrancher ma nappe manière celle ci elle n'est plus fixée puisqu'elle était fixée avec ma charnière et voilà pour le démontage de lyocard d'une carte additionnelle en l'occurrence je vous répète celle ci gère les leds et deux ports usb ensuite ben là il ne nous restera plus qu'à venir retirer la carte mère à ça va être relativement facile la carte mère pardon et le touchpad lever les deux vis que tout à l'heure j'en ai levé une ici avec la batterie donc il me reste plus que deux vis pour la souris alors je vais me servir de la nappe parce que voilà ici ça tenait que par le petit bout de sparadrap je viens je glisse et voilà pour le démontage de la souris ou du touchpad sur votre série s 712 de chez asus et là bien sûr il va nous rester plus que la carte mère comme d'habitude je fais un contrôle voir à quel niveau ma carte mère est maintenue alors je vais vous le dire c'est vraiment très bête et c'est pas dû à une vis c'est dû à un petit bout de sparadrap ici il fait bien son rôle oui comme quoi des fois le sparadrap ça peut être quelque chose en secours je retire simplement le petit bout de sparadrap ici bizarrement elle monte un peu plus haut voilà vous voyez de l'intérêt de ne jamais forcer oui c'était vraiment juste le système d'emboîtage de la carte mère vous laisse le doute quand même qu'il reste quelque chose d'attaché voyez en manipulant légèrement on s'aperçoit qu'il y avait la nappe bien sûr qui est dessous bien sûr qu'il faudra rebrancher avant même de remettre d'ailleurs ce qu'on fera lors du remontage venir brancher cette nappe qui nous gênait lors du démontage d'où l'intérêt de ne jamais forcer elle vient se défaire toute seule et ensuite voyez ici il n'y avait rien qui me retenait donc c'est vraiment dû à la fabrication qui maintenait la carte mère et je n'ai pas forcé pour la retirer je vais vous faire peut-être une petite aparté avant même de finir j'aime bien le faire à chaque fois vous expliquer rapidement comment on peut changer la pâte thermique sur vos processeurs je vous ai dit que je vous ferai une vidéo elle devrait pas tarder à être à la page pour vous expliquer plus brièvement et vous montrer vraiment comment une personnellement je place mais mais pas thermique sur mes processeurs ainsi que sur les systèmes de refroidissement donc là vous voyez je sais pas si vous voyez bien vous avez un deux trois quatre alors c'est pas pour le démontage c'est pour le remontage vous pouvez le démonter là vous en avez ici aussi vous avez a et b donc ça va bien être l'ordre de resserrage vous les démonter vous nettoyez vous nettoyez bien avec de l'alcool 90 ménager les deux parties la partie ici du refroidisseur et ainsi votre partie processeur ici et ici pour nettoyer toute l'ancienne pâte thermique et ensuite vous allez acheter donc une seringue de pâte thermique en l'occurrence sur notre site par exemple et vous allez y mettre une petite noisette au milieu vous avez ce qu'on appelle le corps de chauffe ça ressemble des fois une carte téléphonique pour ceux qui sont de l'ancienne génération à la puce qui avait dessus sur lequel vous allez placer de la pâte thermique et c'est là où va rentrer en compte donc ici aussi bien sûr et c'est là où va rentrer en compte le serrage qui va permettre en fait d'écraser donc de pas en mettre trop non plus mais d'en mettre un tout petit peu il ya un juste milieu à trouver qui va permettre d'écraser et d'étaler bien homogène la pâte thermique qui va permettre une bonne diffusion de la chaleur voilà pour le démontage de la carte mère du s712 de chez asus et donc si demain vous devez avoir à changer votre clavier votre clavier se présentera comme ceci ce qu'on appelle sur le site le top case voilà pour le démontage complet de l'appareil du modèle s712 de chez asus merci de m'avoir suivi pour ce super démontage du s712 de chez asus voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude j'espère que cela a été utile n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu à mettre des commentaires ou à me poser des questions c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage et de remontage merci